Donc je passe la parole en premier lieu à Michel Prieur, qui est chargé de mission à la Cardi de Lyon, et qui a sa présentation. Tout va bien. A toi Michel. En fait, voilà, moi quand je suis nue, je suis à la Cardi. La Cardi, en faisant très simple, j'en parlerai un tout petit peu plus après, c'est un service du rectorat qui s'occupe de l'innovation pédagogique. Et on m'a proposé de participer à cette table ronde pour parler des usages émergents. Et je me suis dit, bon, les robots de téléprésence, je connais parce que j'ai suivi en Alpes les robots lycéens, mais qu'est-ce qu'il en est en fait des robots de téléprésence dans l'innovation pédagogique ? Alors j'ai prospecté un petit peu ce qui a une valeur très superficielle, mais j'ai regardé, bon, de notre côté, les équipes en innovation qu'on suit, rien à signaler de ce côté-là. J'ai regardé du côté d'Experitec, qui est la Banque Nationale des Innovations Pédagogiques et qui recense des milliers d'innovations. J'ai trouvé trois fiches robots, mais c'est toutes des robots sur la programmation, les apprentissages de l'algorithme. Sur les téléphones de présence, rien. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder du côté de ViaEduc. ViaEduc, c'est les réseaux sociaux des enseignants, en fait. Et là, j'ai trouvé 21 discussions autour des robots, mais une fois de plus, rien sur les robots de téléprésence. Alors j'ai fait un petit sondage dans le groupe de discussion de ViaEduc des Cardis, qui représente les Cardis au niveau national. Ça bouge beaucoup et quand on met une question, ça répond très vite. Et je les ai questionnés, est-ce que dans vos académies, robots de téléprésence, ça vous parle ? Et là, de la même façon, quand les personnes m'ont répondu, c'est pour me dire, ben non, je ne vois pas grand-chose. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, si on sort de Ronald, qu'on est quand même dans quelque chose d'innovation pédagogique qui reste limitée, qui reste confidentielle. Et on est ici dans un balustime, en fait. Alors après, je me suis posé la question différente, parce que je leur dis, mais je vais leur parler de quoi, du coup ? Donc je me suis dit, dans quelle mesure, en fait, les robots de téléprésence, est-ce qu'elles peuvent soutenir le développement d'innovations pédagogiques ? J'ai regardé du côté des innovations pédagogiques qu'on suit à la CARDI, j'ai pris plutôt le problème dans le sens inverse en disant, puisqu'on a dit ce matin, les innovations pédagogiques, c'est des réponses à des besoins. Quelles sont les innovations pédagogiques où il y a des besoins qui pourraient permettre, où les robots pourraient donner une appulsion supplémentaire ? Alors, j'ai regardé un petit peu, j'en ai relevé quelques-unes. Il y a une expérimentation qu'autour d'ateliers scientifiques, qui implique donc des rencontres et des visites avec des chercheurs. Donc ça permet de visiter, de rencontrer et d'aller dans des lieux qui ne sont pas accessibles, soit parce que c'est loin, parce qu'il faut se déplacer, mais aussi parce que c'est pas accessible, on n'a pas le droit de rentrer forcément dans n'importe quel laboratoire de recherche, par exemple. Donc je me suis dit, tiens, voilà là, quelque chose où on pourrait aller vers. J'ai pensé à un projet artistique de deux écoles primaires rurales du département de l'Ain, qui sont complètement isolées, des classes quasiment uniques, et qui se sont, elles sont un peu loin l'une de l'autre, et elles mènent ensemble un projet pédagogique, soit la construction d'un film vidéo toute l'année. Elles essayent d'échanger, elles essayent de se rencontrer, mais c'est complexe, puis elles font venir des partenaires, des professionnels. Et là aussi, je me suis dit, ça contribuerait au désenclavement, en fait, de ces petites écoles rurales. On a des projets, des projets intercycles, en fait, entre le collège et le lycée, puis il y en a d'autres types, je laisserai justement Valérie en parler, mais on a besoin, quand on passe d'un cycle à l'autre, de se connaître, de vivre des choses ensemble, de renforcer des échanges, et je me suis dit, oui, les robots, ils ont aussi peut-être bien une présence là de tout ce qui est continuité intercycle, école primaire, collège, collège, lycée, et lycée, bac plus 3, en fait, université, études supérieures. Encore un exemple, c'est une expérimentation qui est sur les débats parlementaires en classe à partir d'une lesson studies. Lesson studies, c'est une méthodologie, en fait, de formation professionnelle et de recherche où, entre professionnels, on va s'observer ce qui se passe en classe, puis on va co-analyser ensemble, on va rectifier, réviser, refaire jouer dans une boucle littérative. C'est donc le robot, on voit là aussi qu'il permettrait d'augmenter cette possibilité d'observer à distance ce qui se passe dans la classe d'un autre et d'analyser ensemble. Donc, ça permettrait du co-développement professionnel. Et puis, j'ai pensé à une dernière expérimentation, et ce n'est pas exhaustif, c'était des pistes, en fait. C'est une expérimentation à la martinière qui est sur un laboratoire d'apprentissage type l'Ernambag, là, pardon, et je me suis interrogée en me disant finalement, ce lieu, ça doit être un facilitateur d'usage des robots, parce qu'un robot, on a vu aussi derrière toutes les complexités technologiques, donc c'est un lieu d'accueil du robot, mais aussi, il pourrait être un élément de plus pour aller vers de nouvelles formes d'apprentissage. Donc, voilà des perspectives, en fait, si on ne tient pas compte de toutes les difficultés techniques et autres dont on a parlé, en fait. Mais on voit bien que c'est un outil qui peut rentrer très facilement et soutenir le développement de l'innovation pédagogique. Alors, pour situer, je ne me suis pas présentée en début, c'était pour me situer plutôt après, parce que ça permet de mieux comprendre, en fait, donc, la CARDI, c'est quoi ? C'est la coordination académique, recherche, développement, innovation, expérimentation, et qui doit, qui essaie, et qui s'avise, c'est de jouer ce rôle de coordination entre différentes instances. Donc, d'une part, les équipes éducatives du premier, du second degré et du bac plus 3, mais aussi des équipes de recherche, donc l'IFE, l'Institut Carnot, les ESP, l'université et autres. C'est aussi les liens avec tous les cadres de l'éducation nationale, les corps d'inspection, les chefs d'établissement, et puis tous les autres partenaires auxquels on peut penser, les associations, les collectivités territoriales, les entreprises, les start-up, etc. Donc, la vocation de la CARDI, c'est justement d'impulser, de développer, de valoriser. Donc, elle se trouve au carrefour de cette réflexion des innovations pédagogiques et de la place des robots de téléprésence dans le système éducatif, en fait. Donc, c'est une vision très large, et je pense que je peux passer la parole à Valérie, qui va parler de choses plus concrètes, parce qu'il se passe quand même. Je vais pas être passée sous silence, ce qui existe. Sous-titrage Société Radio-Canada